On va voir dans ce cours les polyosides. Les polyosides, c'est en fait la polyméalisation de plusieurs molécules d'ose. On appelle oligosaccharides lorsqu'il y a entre 2 et 20 molécules d'ose. Par contre, lorsque le nombre d'ose est supérieur à 20, ce sont des polysaccharides. Deux catégories, les polyosides de réserve, comme l'anidon ou le glycogène, et les polyosides de structure, comme la cellulose. Parmi les polyosides, on retrouve les glycoprotéines. C'est en fait des protéines sur lesquelles on retrouve à 1 à 50% de glucides. Ces glucides peuvent se fixer sur une réaction de glycosylation. On aura donc une liaison O-osidique lorsque le sucre se fixera sur la fonction OH d'une sérine ou d'une tréonine, ou bien une liaison N-osidique lorsque le sucre se fixe sur la fonction amine d'une asparagée. Maintenant, les glycosphengolipides. Les glycosphengolipides, c'est l'association d'un sphingolipide et d'une ou plusieurs molécules d'ose. Le sphingolipide, c'est en fait de la sphingosine, qui est un amino-alcool, plus un acide gras. Maintenant, on va voir ce qu'est un lysosome. L'lysosome, c'est un organite cytoplasmique qui a un pH très acide. Il a pour but de dégrader les molécules qui viennent soit de l'intérieur de la cellule, soit de l'extérieur de la cellule. A l'intérieur, on retrouve des enzymes qui sont les hydrolases acides. Ces enzymes ont pour but de dégrader les protéines. Les protéases dégraderont les protéines. Les glucosidases dégraderont les glucides. Merci. Sous-titrage ST' 501